Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur le Let's Play The Rise of a Tomb Raider. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je tente cette vidéo une heure et demie, deux heures après l'épisode précédent. On avait dans le premier épisode survécu à une avalanche. On s'était retrouvé deux semaines plus tôt où on avait exploré un tombeau en Syrie. On avait rencontré les trinitaires avec ce qu'on pensait de son chef, leur chef Constantin du coup. Et là on est, on a survécu à l'avalanche et on a créé un petit abri, eu un arc, fait un feu et puis on va continuer. Voilà, ça c'est le DLC, les liens du sang, c'est le DLC sur le manoir de Lara. Au manoir de Lara. Il y en a beaucoup de choses à faire. Alors je pense qu'on va devoir aller chasser. Je crois, je ne suis pas insu. Ah. Ah, papa. Désolé pour les... Les trinitaires, ils sont déjà là. Ouais. Commandement, vous me recevez ? Les GPS. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Équipe de recherche ici Overwatch, répondez. Ah, c'est ça que je clonais, ça. C'est vraiment drôle. Voilà, il faut essayer de marcher sur la nage et de l'essence. Allez. 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 C'est bon. Sous-moi. Ai, 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 ai. Toujours plus de problèmes, Lara. Toujours plus. Lara ! Toujours pas décider à entrer par la porte, hein ? Mais ça va plus vite par là, papa ! Rien par là, espèce de petit singe ! Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure ? Oui ! La plus importante de toutes ! À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante ! Oh, tiens donc ! Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante, mais ce travail est... beaucoup trop dangereux. Lara, écoute-moi bien. Je pense qu'un jour tu marqueras le monde de ton empreinte. Je serai le plus fier de tous les papas. Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre. Des blessures. Il faut que je pense à des blessures. Pareil, on va débloquer dans ce jeu une manière de se soigner. On ne pourra plus se soigner exclusivement. Il faut de quoi faire un bambouge. En attendant, en patientant, pardon, on pourra se soigner avec des plantes. Sauf que pareil, on n'en a pas en illimité. Il va falloir se faire des assez grosses réserves. Voilà. Des installations datant de la gare froide. Qu'est-ce que les trinitaires mijotent là-dedans ? On va se soigner avec R1. Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. Je vais devoir affronter cet ours. Ouais. On va neutraliser l'ours. Le nounours. On va tuer le nounours. On va regarder s'il n'y avait pas d'autres plantes-plantes. Ces champignons, ce sont des amanites tumouches. Parfaits pour faire du poison. Amanites. Tumouches. On va faire des flèches de poison. Les matériaux. Alors, on n'a pas autant de matériaux que dans les premiers jeux. On en a moins. Mais c'est plus intéressant. Des fois, on récupère les 3. On récupère un 4ème qui est un peu plus au fond. Voilà. On va pouvoir en faire d'orchanges. Ah ! Putain. J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués. Tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines. Mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu. Mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la trinité. Alors ça c'est du matériau. C'est du matériau pour plus tard. Voilà. Pour des munitions spéciales. Et pour des explosifs. Les munitions spéciales on les aura bien plus tard. Parce que ça va être une compétence. Et les explosifs c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est bien 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 plus tard. Genre vraiment plus tard. Vraiment pas tout de suite. Petite cache ici vous l'avez vu. Cache de survie. Il y a encore une cache là. Elle est l'ouvrir. Il y a pas mal de choses à chaque fois dedans. Il y a de la thune. Il y a des trucs intéressants. Il y aura un marchand dans le jeu plus tard. Ces mots ressemblent à... Du mongol. Mais ce qu'ils disent reste un mystère. Je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Je vais retourner au campement voir ce que je peux faire. Il y a de me parler de plumes. Ah là. C'est très important les plumes. Si on veut le craft des flèches. Il va nous falloir des plumes. Au delà de juste avoir du bois. Après vous appuyez sur R2. Ça vous en craft. Et là on a plus assez de bois. On va s'en prendre un peu. Il y a des trucs pour les soins. Voilà. Petit soin. Il y a encore un nid. Hop. On va récupérer ce petit bouet. Il y a rien là. Il y a rien. Pas très bien alors. Petit de munitions. On peut pas encore entrer de ça. On peut améliorer des choses. Non. On a un point de compétence. On va mettre dans Castaner. Les attaques armées et au corps à corps des ennemis vous impliquent moins de dégâts. Elle peut être cumulée avec un crevable. Un crevable qui est ici. Et qui est bien plus loin et bien plus compliqué à récupérer. Il faut que je me repose. Je suis gelée. Épuisée. Non. Vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation ? Ne vous avisez pas de me lasser. Après tout ce que j'ai fait pour... Allô ? Allô ? Papa, qu'est-ce qui se passe ? Imbécile ! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque là. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour... Elle comprendra. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre. J'ai juste envie que tout ça s'arrête. Et que tu redeviennes mon papa. Sokya, t'arrêtes pas ! Allez, on les tient ! T'arrêtes pas ! Cours ! Non ! Descendez-là ! Tout récent. Ne serait-ce pas nous ? A toutes les équipes, port à port, puisque vous en êtes, à vous ! On a trouvé un autre campement ici, le feu est encore chaud. Merci, je pleins. Commandement, on se déploie pour retrouver la piste. Bien reçu, mais apparemment ils se sont reculés. Notre objectif principal est de retour. Et voilà. Merde ! Passez le message. Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... On peut tous se les faire en infiltrant. ... 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 J'ai jamais une réponse pour mon stage bordel Ceci mais tout le monde est mort Attends mais quoi ? Ils l'ont pas vu mais ça n'a aucun sens De nouveaux arrivants font constamment leur apparition Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues Je suis resté en retrait pour observer J'adore l'entendre parler, je m'en lasse pas La foi n'a jamais été mon fort Mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi Là, ça n'a plus rien à voir Il révèle la vérité J'étais un homme brisé mais La trinité nous a rendu ce qui nous manquait Une raison d'être Un monde nouveau nous attend Même les non-croyants auront leur rôle à jouer Oh C'est intéressant tout ça Attends je ferai d'autres ? Apparemment j'ai de la dose hein Je pense que j'ai de la dose Alors Il est encore là lui ? Eh oui Alors là il y a deux trucs qu'on peut faire Vous allez voir Il faut la stiller le plus possible Un peu serré pour se battre Mais il faut l'attirer d'eau Ça devrait ralentir un peu Voilà Voilà Bon non je me souviens que c'était un peu plus difficile que ça mais apparemment non Alors sachez qu'on est toujours en mode normal On est pas en mode facile J'ai pas changé de difficulté Ah non non y'a pas Je suis resté dans le même niveau de difficulté que le premier épisode J'en sais si on pourrait me dire Ouais mais t'es passé en mode Je pourrais penser je suis passé en mode facile parce que le jeu est difficile mais Le jeu est pas dur Enfin franchement Rise of Tomb Raider et même Tomb Raider vous l'avez vu Pour ceux qui étaient là à l'époque Pour le let's play de juste Tomb Raider On avait Géré sa mère Voilà on avait vraiment On avait vraiment géré Et ça s'était très bien passé Même en mode ultra difficile Pas du tout en problème Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger Et curieusement Tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent J'ai beau les menacer de la colère des trinitaires Ou leur mettre le couteau sous la gorge Ils gardent le silence Ils meurent sans jamais le trahir Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens Raison de plus pour l'éliminer C'est fou Le temps autour de chez moi C'est un délire Il fait pas beau du tout C'est un délire PS de pistoles semi-automatiques Sachant que le premier pistole on l'a bientôt je crois On l'a bientôt On avance bien Enfin honnêtement Là on est à la grotte de glace Euh... Vraiment on avance Très très bien Merde... Ça va être froid Ouais bravo Lara L'eau gelée c'est froid Non mais c'est intelligent Un pointe de flèche en os Elle est de facture mongole on dirait C'était une flèche sifflante Les archers mongols les utiliser pour effrayer et déstabiliser Déstabiliser Pardon j'ai coupé un peu tôt Si je laisse Voilà pas trop froid un peu Un peu je pense Un peu je pense On va améliorer ça aussi On va améliorer ça aussi Le fameux piolet Voilà Pas du tout non Hop on a pas appris Dépendamment de compétences On en a deux Tiens c'est fou On en a déjà eu quatre En même pas deux épisodes C'est cool Euh... Alors merde assez Euh... Mettez les émissions de armure à terre pour une esquive Ouais Et tant la fenêtre de temps disponible Ah ça c'est bien ça En gros c'est comme dans Tomb Raider On fait une esquive Et hop après tu mets un petit coup de... Merde Un coup Voilà Y'a rien sous l'eau Y'a rien nulle part Là c'est... Oh 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 Le jeu est bugué un peu Alors je vous le dis Le jeu est de bugger un tout petit peu à certains moments C'est normal Le jeu est fait comme ça Euh... Je n'ai plus rien Une galère de guerre byzantine Comment est-elle arrivée là ? Je ne sais pas Je t'avoue je ne préfère pas le savoir Bon Par exemple ça C'est pas prévu à chaque fois Ça passe à un détour comme ça C'est le premier défi tombeau On va le faire parce que... Hum... C'est mongol Mais ils sont vite passés par là Parce que voilà Euh... Mais on va pas... Je ne dois pas être loin de la cité perdue On va pas toutes les faire parce que... Il y a beaucoup de trucs Il y en a beaucoup Et j'ai pas en... Voilà je vous le dis J'ai pas envie de passer huit ans A faire les tous les tombeaux Parce que... Il doit y avoir quelque chose là haut Moi j'ai ma dose avec le platine Surtout sur Tomb Raider Et euh... Bah en fait... Soit Tomb Raider que j'ai platiné C'est Raïs C'est Shadow hein Parce que Raïs Il y a plein de trucs que j'ai pas Je trouve que je vais finir le jeu en très hardcore Et je l'ai pas fait ça Voilà De toute façon c'est pas du tout dans le jeu de faire ça Ne le reproduisez pas chez vous les enfants Il est bug Je le redis Il est bug Par exemple ça aussi c'est pas mal Oh mais je vous avertis Dès que je... Et ça arrive tout le temps Même sur Shadow Je crois que ça le fait aussi donc C'est pas isolé hein Ce phénomène n'est pas isolé Oui Ça a marché Hop Le Maria Adula est perdu La glace a cédé Et sa coque C'est brisé en deux Qu'importe Je ne pourrais pas pointer ses canons sur le faux prophète Comme je l'espérais Mais nous allons continuer à pied Six des plus éminents membres de l'ordre de la trinité m'accompagnent Et nous avons rassemblé des vivres Et du matériel en affamant l'équipage Ils ne le savent pas encore Mais ils vont donner leur vie pour la cause Mes hommes et moi Réussirons à sortir de ces cavernes de glace Et reprendrons notre route Avant que le navire ne soit englouti par la glace Nous avons entendu de la musique venant du sud Ce sera notre première étape Mais avant Je dois me reposer Le froid transperce mes os et je suis fatigué Fatigué Dormir juste un peu Et oui Sauf que quand on dort et qu'il fait froid Notre corps perd un peu les boules Et fait de la merde Voilà je préfère le dire Ne vous endormez pas si vous avez très froid En tout cas vous êtes dans un état d'hypothermie Parce que ça peut en fait Rapprocher un peu votre mort quand même Vous pouvez survivre Bah là en fait vous ne survivez pas Par contre je suis vraiment délouté de ne pas pouvoir faire une famous C'est plein de ça Mais putain mais Aaaaaaah Aaaaaaah J'ai l'enfer C'est un délire Voila Ah je vous promets que c'est pas moi qui saute dans le vide hein C'est bon Super Je peux vous le jurer hein C'est pas moi du tout qui fait ça hein C'est vraiment la perspective qui est vraiment très mauvaise sur le jeu Le jeu a plus de problèmes que Tomb Raider Tomb Raider en avait Et de toute façon je crois que les versions PS4 ont des problèmes à chaque fois C'est un peu frustrant parce que même Tomb Raider à l'époque il y avait le problème de De l'option Enfin du menu options qui s'activait très souvent tout seul C'est un peu rageant Ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent sûrement J'avais pas mal J'avais très peu ragé sur Tomb Raider parce qu'il était Pas très dur Les Tomb Raider en général sont pas très compliqués C'est juste que c'est des jeux un peu Un peu frustrant des bras Nous allons mourir ici à cause de Caraldus et de la folie de l'ordre de la Trinité Mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace alors que l'hiver était trop avancé Et bravo Mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu Bah il faut le tuer Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir Il nous a forcé à naviguer sur des affluents peu profonds jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer Ensuite mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur terre Ceux qui refusaient d'obéir il les menaçait de mort et d'excommunication Mais nous étions condamnés de toute façon Je vais m'assurer qu'il meurt ici avec nous Je garde toujours un peu de poison au cas où le navire se ferait attaquer Je lui ai trouvé un nouvel usage Soit pour te suicider soit pour tuer le capitaine C'est joyeux votre histoire Une carte Pour nous montrer les documents et les lieux Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'empire byzantin Compétences anciennes maîtrisées En gros vous faites ça Voilà Ça ne vous en consomme qu'une seule Par là Hop Bravo On s'en sort pour l'instant on est mort deux fois Est-ce que c'est vraiment des morts ? Logique j'ai envie de te dire non Alors pas vraiment Hop là des pièces Faut les pièces Pour plus tard Pour plus tard les pièces Pour plus tard Le prophète en fuite a franchi les limites de l'empire et se dirige à présent vers le nord Je suis désormais en terre inconnue L'ordre de la trinité a été clair Je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il le faudra et purger le monde de cette hérésie Mais je croyais que je l'aurais rattrapé il y a des mois de cela Il ne cesse de m'échapper Il traverse le pays Khazar et les montagnes du Caucase Ici je perds mon avantage Je parle une douzaine de langues de l'empire Mais dans l'arrière pays je n'arrive guère à communiquer qu'avec la pointe de mon épée Le prophète quant à lui semble parler toutes les langues comme si cela lui était inné C'est un prophète C'est un prophète Une demi-heure de vidéo c'est ça ? A peu près 31 minutes Ça va ? Ça va ? Sinon encore quasi 20 minutes Le complexe socialétique Alors c'est très drôle parce que Normalement ça j'y arrive au bout de deux heures là, j'y arrive au bout d'une heure trente Je ne suis pas ton ennemi C'est à moi d'en juger C'est toi qui as tué ces hommes là-bas Ils ne m'ont pas laissé le choix Tu connais ce genre de dilemme Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours, tout au plus Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard Je ne peux pas partir Je suis venue faire quelque chose d'important Je suis sûre que aussi La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge Toi et moi on est dans le même camp Laisse-moi juste le temps de te le prouver Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce que… Ça commence à être la merde Il faut bien faire Alors, nouvelle région Il n'y a rien Intéressant Et là c'est pour remonter tout en haut Alors Voilà Je ne peux pas faire grand chose pour l'instant Il n'aura pas fallu deux jours en Sibérie pour que ça arrive J'ai passé deux ans en Afghanistan Et un an en Indonésie et rien Mais après à peine un jour ici sur la glace Et voilà que je descends ma toute première cible J'ai regardé le regard de cet homme se voilé Alors qu'il me suppliait de faire quelque chose Aucune idée de ce qu'il disait, je ne suis pas russe J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant Il était là Puis la seconde suivante Plus personne Juste un tas de chair Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise Que nous remplissons une mission divine Je commence à comprendre ce qu'il veut dire Constantin a quitté la prison Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive Oh Oh Voilà Meur ta merde C'était hallucinant Un enfoiré avec une hache avec trois mecs armés devant lui Rien que ça Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant Mais c'est qui en fait ces gens ? D'après l'équipe de Reco Une minute Je vais voir ce que c'est Entendu Hop Problème réglé Clara 2 Ennemi 0 On récupère tout ce qu'on peut récupérer Mais c'est cool Il suffit de bien de refaire un let's play Enfin de reprendre un let's play Pour recommencer J'aime plus jusqu'à où on avait été à l'époque Je vois qu'il y a mal avec le putain mais... J'aimerais pas vous le dire Il faut capturer un natif vivant pour pouvoir l'interroger Il nous a coûté trois hommes Le commandement veut sûrement savoir ce qu'ils ont réussi à tirer Constantin attendu de nous Pour pouvoir payer pour ces derniers Occupez-vous d'abord de balles réelles Séparez-les des rations A mon avis on sera bien content de les avoir sous la main Oui chef Ah Merde Les rations ont presque toutes brûlé dans l'explosion Ça c'est une conspète Center Sûr Surk Sûr Ensuite Ici Sonaux Baix C'est là ! Il y en a un dernier, il n'y a plus personne. J'ai vraiment foiré toutes les balles. C'est un délire. Pour l'instant, le gameplay est lent, mais la suite, c'est un autre truc. C'est vraiment... C'était les semi-auto. Deuxième pièce. Je pense qu'on ne va pas récupérer tous les trucs. Parce qu'en fait, quand j'écoute les feuilles, les documents... En fait, après, je ne sais plus choisir. Ça me coupe à chaque fois et je me paume. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je continue de raconter ma vie ou est-ce que je... Je ne sais pas. C'est le gun. et voilà on va le récup lui et je pense qu'il a pris hop je vous laisse mettre sur pause voilà maintenant je mettrai sur pause je vous laisserai lire voilà parce que sinon on va perdre beaucoup trop de temps en fait sur ça je sais plus quoi dire en fait après du coup moi ça me reste il faut oh non 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 ah oui oh putain c'est dans longtemps ça même le crochet le chapitre le crochet c'était pas drôle bref ah oui là comment ça présente c'est sûr que je puisse te plaît cette fuite je t'avais confié cette mission oui monsieur on s'attendait pas autant de résistance tu étais censé être mes yeux tu devais regarder pour moi est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération oui mais non je ne crois pas comment quelqu'un comme toi le courait tu es tout ça d'ici peu nous toucherons au but mais il faut que nous restions vigilants Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour, un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir l'ençue sur l'artefact. Restez fidèles et vous partagerez la gloire de la source divine. Ne perds pas, gamin, tu n'as juste plus d'œil. Ok, je m'en occupe. Ok, je m'en occupe. Si ça, ce n'est pas efficace. Je suis un sniper, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vais être sniper sur ce jeu. Ça va être trop bien. Je vais prendre mon pied sur ce putain de jeu de merde. Je vais trouver un moyen de détruire ce réservoir. Ce n'est pas compliqué, Lara, une minute. Laisse-moi fouiller, tout seul tu as tué. Très très fort. Hop. Ah ! world ! Voilà. Alors, c'est là où t'as envie de jouer quand même avec ces armes-là. Mais non, parce que... Je sais qu'il y en a peut-être qui aimeraient que je joue avec ces autres armes. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'arme classique ? C'est un genre de magnum. Ah non, c'est l'arme classique des Croft. Je pourrais peut-être le retrouver. Mais non, je vais jouer au revolver. Parce que, quand même. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance. Sinon, c'est trop facile. Je pense que ça, c'est l'arme qu'on a normale. Et oui, parce que j'ai vu que j'ai l'édition des 20 ans. L'édition des 20 ans, en fait, t'as accès à toutes les armes. à tous les skins d'armes disponibles et toutes les tenues. Sauf que, en fait, si tu prends d'autres armes, ça te rend le jeu plus facile. On est déjà en normal. En plus, je rajoute d'autres choses. C'est pas très intéressant. Un très important recyclage de flèches. Dès que je tire une flèche sur un ennemi et que je vais le fouiller, je récupère la flèche que j'ai utilisée sur lui. Par contre, voilà, s'il y a une flèche qui part à l'autre bout de la planète, je ne la récupère pas parce qu'elle est partie très loin. Et ça, c'est logique, François, on est d'accord. Il n'y aura plus de flèches tirées sur un ennemi qui ne sera pas recyclé. Et ça, c'est très cool parce qu'au moins, ça fait moins de flèches à Artcraft. Le fait que la compétence s'appelle recyclage. Je vais me faire repérer si je passe par là. Il doit bien y avoir un autre accès. Ne tirez pas. Je ne suis pas hostile. Ah non, ça, c'est les fameuses missions. Et lui, de toute façon, il va falloir le faire parce que la mission qu'il va nous donner permettra d'avoir le fameux crochet. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Et on fera sa mission à lui. Parce que voilà, ça, c'est les fameuses missions secondaires. On fera au moins celles-là. On ne les fera pas toutes parce que toutes ne sont pas intéressantes. les portes des réservoirs les ralentira. Mais ça ne les arrêtera pas. Je ne sais pas, mais je te parle la prochaine fois. C'est un personnage qui va nous donner le fameux crochet. Le fameux crochet qui nous permettra d'ouvrir énormément de caisses. Les fameuses caisses orange qui nous permettent d'avoir des améliorations. Mais on fera ça à l'épisode prochain dans le temps de jour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous commenter, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis, à partager la chaîne d'ailleurs même, et à activer la cloche des notifications. Vous pourrez être au courant des prochaines sorties de vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin quoi. Peu importe le moment où vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à dans deux jours. Bye bye tout le monde. Je vous dis à dans deux jours.